Nous sommes le lundi 10 septembre 2018, il est 15h11, je me suis réveillée vers 13h je crois, j'ai pu me reposer, donc je suis contente la journée d'hier a été longue et mouvementée, mais c'est bon, j'ai dormi cette nuit, enfin ce matin, vous comprenez. J'ai fini de monter un haul que je vais du coup mettre en ligne, là j'attends l'export, ensuite je le mets en ligne et il sortira du coup aujourd'hui, bon alors, il ne sortira pas à 16h parce qu'il est 15h12 et que clairement l'export n'est pas terminé et que ma connexion ne permet pas de mettre une vidéo en 5 minutes en ligne, n'est-ce pas, mais elle sortira aujourd'hui, voilà. C'est une petite exception, ça ne sortira pas à 16h mais ça sortira quand même, donc c'est quand même bien, non ? Ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, alors je voulais construire les meubles, mais Noli m'a envoyé un message, il est au boulot là, et il m'a dit qu'il fallait que je l'attende pour construire la table, il fallait que j'attende pour construire le deuxième meuble Billy. Ce meuble-ci, donc, je ne sais plus si je l'avais dit hier, mais j'ai installé les petits bitonios pour mettre les étagères, je lui ai mis des étagères comme ça, je ne sais pas si ça plaira à Noli ou pas, et j'ai commencé à mettre des trucs à lui, donc il y avait juste ça qui est à moi et que j'ai gardé pour, en fait c'est juste, c'est l'un des, je pense, des documents, enfin des cartons, des classeurs, des papiers, paperasses, que j'ai de plus grands en hauteur, et bien c'était juste un référentiel en fait, pour au niveau de la bibliothèque, savoir où je pouvais mettre les étagères, parce que moi je pense que sur mon étagère ça prendra deux rayons, deux papiers, oui, j'ai beaucoup de papiers. Après j'ai juste mis des petites étagères comme ça, donc là il y a des petites figurines ici, il y a de l'âge nickel, là il y a ces quelques bouquins, qu'il faut d'ailleurs que j'essaye de trouver, de compléter de la collection, c'est Terry Pratchett de la collection La Talente, il veut absolument cela, ça c'est les autres Terry Pratchett qu'il a, mais pas de la collection La Talente, il veut que je les remplace, et ça, alors ça j'ai trouvé ça trop mignon comme idée, c'est l'idée de Noli, vous le savez, on avait acheté une bonbonnière à Stokomanie cet été à Champigny, et du coup en fait il a pris des petites figurines Lego qu'il avait, il en a plein, et du coup il les met dedans, et il veut du coup remplir le pot, j'ai trouvé ça trop choupinou comme idée, et là là vous voyez à l'intérieur on voit Adventure Time, il y a qui ? Il y a Batman aussi, là c'est encore Adventure Time, il y a Star Wars, enfin bon il y a plein de petits personnages comme ça. Je voulais monter la deuxième étagère, Noli m'a envoyé un message, et il m'a dit non, ne monte ni la table, ni la deuxième étagère, parce que, enfin, tu peux la monter, mais attends-moi pour installer le fond, donc je sais pas pourquoi, soit c'est vraiment chiant à installer, et lui il a galéré pour l'installer, soit il a peur que je l'abîme, parce que c'est vrai que je suis un peu pourrine, je vais pas nier l'évidence, n'est-ce pas ? Du coup la seule chose que je peux installer, c'est, enfin monter du moins, c'est ces chaises-là, Noli m'en avait monté une hier pour me servir de chaises de bureau, et je peux les monter, il en reste trois à monter, je rappelle que c'est les chaises de la cuisine, ça sera pour la cuisine, mais comme il n'y a pas de chaises de bureau à part celle-ci là-bas, mais celle-ci je la trouve pas confortable au niveau du dos, et bien Noli m'a monté celle-là, par contre le seul souci, c'est au niveau des pieds, il faudra que j'aille chercher chez moi, j'en avais acheté, donc je sais qu'il y en a, des petits coussinets à mettre sous les pieds des chaises, parce que, bah quand je me lève et quand je m'assois à chaque fois, voilà, ça rate, c'est pas gênant en soi, c'est pas trop bruyant en soi, moi ce qui me dérange c'est que, bah quand je vais dans le bureau en sortant du travail et que je finis à 3h du matin, forcément à 3-4h du matin, avoir quelqu'un qui dans la pièce d'à côté pour Noli se lève toutes les 5 minutes et racle la chaise et tout ça, c'est relou, et puis pour le voisin du dessous, c'est pareil, on habite dans un immeuble, donc avoir quelqu'un à 3-4h du matin qui racle, 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 je comprends tout à fait que ça puisse péter les couilles, n'est-ce pas ? Donc, et bien il faut absolument que j'aille chez mon père pour en récupérer. Sinon j'avais aussi pensé, mais bon c'est quand même un peu surabusé je trouve, de tricoter un petit carré, comme celui que j'avais tricoté là pour les chats, là je l'ai mis sur la chaise de Noli pour Toy, mais c'est des petits trucs comme ça, j'avais pensé en prendre un plus grand parce que celui-là est trop petit, et faire un mini tapis et pouvoir y placer la chaise au-dessus, comme ça c'est pareil, ça fait un petit coussin, ça amortit et ça fait pas de bruit quoi. Mais bon, des heures de tricotage pour juste amortir du bruit, je pense que je prends des petits coussinets, je sais que j'en ai, donc j'en avais acheté pour le lit quand j'avais changé de pied, donc je sais que j'en ai, il faut juste que je les récupère. J'ai mon PC qui est en train de faire des mises à jour, et bah il devra attendre, parce que... Ah si, mon export est terminé, et bien je vais mettre ma vidéo en ligne tout de suite ! Bon les copains, et si on repassait à la suite du montage Ikea, du coup on va continuer de mettre les meubles, de monter les meubles, bah les chaises, vu que c'est la seule chose que j'ai le droit de monter. Donc écoutez, on va monter ça, on va voir s'il a galéré ou pas hier, Noli, vu qu'il en a monté une. Allez c'est parti ! Et voilà, deuxième chaise montée. Alors en fait le plus chiant, c'était, hop là, c'était ces vis-là là, que vous ne voyez pas du tout. Voilà, c'était ces vis-là là, il y en a une à chaque coin, donc il y en a deux ici, et il y en a deux, j'arrive pas du tout à les cadrer, je suis désolée, deux ici. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner la chaise sur une table, vous savez, comme quand vous voulez retourner pour nettoyer quoi, le sol. Et bah faut les retourner et faut visser, d'ailleurs je crois qu'ils le mettent sur le plan, voilà, vous les retournez comme ça. Et vous les vissez, mais il n'y a pas de trou au préalable. Donc faut vraiment utiliser une perceuse, si vous le faites à la main, vous allez grave galérer, enfin vous utilisez une visseuse quoi. Vous faites un petit trou à la rigueur avec un tournevis et après, juste pour faire un petit point quoi, mais sincèrement si vous le faites à la main, vous allez un peu galérer. Je vous préviens du coup, si vous faites des Stéphane, des chaises Stéphane, ah Stéphane, si tu veux monter Stéphane, il te faut absolument une visseuse pour pas galérer. Voilà, le lit est rentré ! Et bah du coup on va monter la deuxième armoire Billy, cette armoire Billy, et il est rentré et il m'a crié dessus. Parce qu'il m'a dit, ah, j'en étais sûre que tu allais mettre les étagères, ah sur le meuble et tout, parce que je suis rentré hier, il n'y avait pas les étagères de mise, et moi je les ai mises pour rendre service quoi. Et il m'a dit, j'en étais sûre que tu allais mettre les étagères, mais moi je ne voulais pas les mettre, parce que je voulais m'organiser et je voulais voir ce que j'allais mettre dessus, j'avais fait exprès, j'en étais sûre que tu allais faire ça. Du coup je me suis fait crier dessus, voilà, déjà. Et ensuite, donc je vous avais dit, oh je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je monte l'armoire, soit c'est parce que c'est chiant de mettre le fond, soit c'est parce qu'il avait peur que je l'abîme. Et en effet, il avait peur que je l'abîme parce qu'il faut clouer le fond, et il a peur que je fasse n'importe quoi. Mais parce que tu as déjà fait plusieurs fois n'importe quoi. Non, et alors ? Et alors ? Ce sont des choses qui arrivent même au meilleur, monsieur. Oui, et bah, ça peut arriver trop souvent d'un coup. Oh ! Vas-y donne des exemples, donne des exemples. Bah avec le meuble, le caisson. Mais je ne l'ai même pas monté. Non, parce que ce meuble-là, le caisson du bureau. Le caisson du... Bah il a très bien été monté ce caisson. Oui, oui, tout à fait. Eh ben, c'est quoi le problème ? Et à un moment du coup, moi tu allais commencer à monter les rails à l'envers. Bah oui, et alors ? Ce sont des choses qui arrivent. Et là, les étagères là où... Eh ben, elles sont montées ? Oui, mais à un moment, tu as vissé l'étagère n'importe comment. Mais oui, eh ben, il y a toujours un moment, je t'ai dit, où il faut monter le meuble à l'envers. Pour que tout se passe bien. C'est comme ça. Il ne veut plus que je fasse... Donc tu peux faire, mais quand je te surveille. Du coup, on va monter le meuble de Billy à deux. Ce qui veut dire que ça va faire comme hier. Non, comme avant-hier. Non, c'était hier. Je ne sais même plus si c'était hier. Ça va faire comme hier. En gros, eh ben, je vais lui tenir les trucs et il va faire. Mais non, tu vas faire. Ah bon ? J'ai le droit de faire, c'est bon ? Le chat, il veut faire. Il peut faire avec nous. Ben, c'est sûr. Ah oui ! Quoi ? Comment ça, lui, il a plus de droits que moi ? Ouais. Oh, c'est pas juste... Allez, le chat, allez jouer. Oh, et moi ? J'ouvre cette boîte. Cool. T'es content parce que tu sais que quoi que je fasse, je serai contente, c'est ça ? On va ouvrir cette boîte, les amis. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Ah, mais elle est vraiment fermée, fermée. Ça y est, je l'ai ouverte. J'ai ouvert juste un petit bout parce qu'en fait, elle est super longue. Et en fait, il n'y a que ça dedans. Tu en as une deuxième, c'est ça ? Non. Ah non. Il n'y a que ça dedans. Je ne comprends pas d'intérêt. Mais si, c'est pour maintenir dans le carton, on est obligé. Ah bah oui, c'est évident. Voyons. Oh là là, mais quelle lunge je fais. Alors, tu fais quoi là ? Tu m'aides à monter ou pas ? Oui, mon chéri, je t'aide. Je vous ai mis en bonne position. Alors du coup, on va monter le meuble à deux. Bon, on en est là. Nelly, il est en train de passer l'aspirateur et il est en train d'aspirer. Ah, j'ai fait tomber ça, évidemment. Nelly, il est en train d'aspirer les cafards que j'avais laissés sous verre là. Et après, on va fermer le sac d'aspirateur et on va jeter direct à la poubelle. Bon, moi, j'ai un problème. C'est que là, il y a mon armoire. Là, il y a l'ancien bureau de Nelly qui, par la suite, partira et on mettra un clic-clac ici. Un canapé clic-clac. Et là, c'est l'étagère de Nelly. Et moi, ce que je voudrais, c'est que mon étagère soit vraiment ici. Qu'elle soit vraiment au niveau de mon bureau, en fait. J'aimerais vraiment que quand je m'assoie... Donc là, attendez, je vais m'asseoir. Hop, voilà. J'aimerais que derrière moi, il puisse y avoir mon étagère. Donc, pas forcément centré un peu sur la droite et avec un bout du canapé. Je m'en fous, mais cueillir mon étagère, quoi. Parce que là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment rien du tout. Donc, j'aimerais au moins un bout de mon étagère. Donc, au moins mettre l'étagère là. Donc, il faut en fait qu'on décale tout. Qu'on décale tout un petit peu, genre de peut-être 30 ou 40 centimètres. Ça serait l'idéal pour moi, je pense. Et pour que, ouais, pour que vraiment le milieu du canapé arrive ici. Et que ça fasse moitié-moitié, quoi. Et bon, on va faire ça après. Parce que là, il est déjà tard. Il est 20 heures. Il faut qu'on aille faire des courses. J'ai préparé une petite liste de courses. Il faut qu'on aille faire des courses. On va voir ça. On va acheter à manger. Là, c'est le montage d'un autre vlog. D'un autre hall que je n'ai pas encore commencé. Qu'il faut que je commence. Mais c'est long. C'est long, tout ça. Du coup, bah voilà. Au moins, les armoires Billy, elles sont montées. Il reste le meuble de cuisine. Deux chaises à manger qu'on n'a pas montées encore. Et la table de la cuisine. Et ça sera tout. On aura tout monté. Je crois que je n'ai rien oublié. Du coup, on va aller faire des courses. Parce qu'il n'y a plus grand-chose. Pour les chats, il n'y a plus de croquettes. Il n'y a plus de lit hier. J'ai acheté des croquettes hier. Non, pas hier. Samedi. J'ai acheté des croquettes samedi au travail. Vraiment parce qu'elles n'en avaient plus du tout. Mais ça m'embête parce qu'il y a des céréales dans les croquettes. Et comme je vous l'ai dit, je voulais acheter des croquettes sans céréales. Vous m'avez donné. Merci beaucoup à toi, petit abonné qui m'a donné le site de Zooplus pour commander des croquettes dessus. Je vais regarder ça. Et je vais voir les croquettes que je suis susceptible de connaître plus ou moins. Pour savoir les croquettes qu'elles aiment et celles qu'elles n'aiment pas. Mais pour le moment, elles ne m'ont jamais fait de cinéma, on va dire, alimentaire pour les croquettes. Le seul truc que Toy a vraiment refusé de manger, évidemment, c'était son cachet quand elle était sortie du véto. Ça, par contre, on n'a jamais voulu mon chat. Noélie a fini de passer l'aspirateur. Moi, je vais mettre mes chaussures. Je vais mettre un petit pull. Et puis, on va aller faire les courses et jeter tout ce qu'il y a à jeter. Parce qu'il y en a à jeter. Vous entendez ce bruit ? Vous avez entendu le miaulement qu'elle a fait ? C'était bizarre. On avait l'impression qu'elle essayait de parler. Bon bah, ah. Oh là là. Super. Bon bah, en fait, elle a... Elle a vomi. Là, c'était le petit restant. Le petit restant. Le petit restant. Mais t'as vu, elle a vomi toute la fois qu'elle était à la bouffée. C'est des frisky qu'elle a vomi. C'est ça, chez l'intérieur. Bah oui, c'est pour ça. Elle n'aime pas le poulet. On revient de course. Et du coup, on a repris pour nos lits. Ça, il avait adoré. Je les range au congélos tout de suite. Sinon, elles vont fondre, n'est-ce pas ? Elles vont décongeler. Pour ce soir, j'ai repris des saucisses. Du coup, celle-là, je l'avais adoré. La knaki végétale. Ça n'a pas du tout le goût de viande. Mais c'est sympa. Et j'ai pris celle-ci pour nos lits. Je voulais prendre en quatre. Mais du coup, il n'y avait qu'en six. Donc, écoutez, c'est pas grave. On a pris aussi du pain. Et du coup, ce soir, ça sera hot dog. J'ai pris, je suis contente, j'en ai trouvé du tofu. J'en ai jamais goûté. Ça va me permettre de tester. C'est de la marque Bjorg. Et il y a aussi du tofu fumé. Alors, vu que je ne connais pas le goût du tofu, ni celui du tofu fumé, j'ai pris les deux. Comme ça, je testerai. Je vous avouerai que c'était un peu cher. Je crois que c'était deux ou trois euros le paquet. Mais j'ai vraiment envie de goûter. Et vu que je ne peux pas manger de viande, ça remplacera la viande pour moi, pour nos lits, des tartares. Et j'ai pris aussi pour moi de la mozzarella. Enfin, pour moi, c'est pour cuisiner. D'ailleurs, anecdote. Ça a pué. Mais la mozzarella, elle était dans un bac. Je pense qu'il y a un sachet dans le bac qui s'est ouvert et qui a commencé à fermenter. Parce que ça a pué. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. J'ai pris les deux petits sachets. Je les ai mis dans le caddie. Et à un moment, je me gratte le nez et je sens que mes mains, elles puent. Et je me dis, mais c'est quoi cette odeur ? Et c'était ça. Là, je les ai nettoyées. C'est pour ça, elle l'huise un petit peu là. Je les ai nettoyées au savon. C'est tout propre. Ça ne puera pas dans le frigo. J'ai retrouvé ça. Je suis trop contente. Je l'avais testé. Et je l'avais adoré. Soja coco. C'est super bon. C'est super bon. Donc celui-là, je le préfère même au lait de coco. De la marque Soja Sun. Donc voilà. Ça, pour le petit déjeuner, c'est parfait. J'ai pris de la mâche à 99,5 pour les salades. Du blanc de poulet pour Noli. Il y a quatre tranches. C'est pour quand je ferai des pizzas. Et bien, sur sa partie de pizza, je mets du blanc de poulet. J'ai repris des pommes de terre, mais pas du tout. Des compotes. Là, il y a quatre goûts différents. Noli, il avait envie de changer. Moi, je sais que dans tous les cas, je mangerai la pomme. Donc, c'est bien. Et puis, les autres, je les testerai. Je verrai si j'aime ou pas. J'ai pris aussi du saumon fumé. Celui-là, il y a une Norvège. Je ne sais même pas combien il était. Le prix n'était pas affiché. Il faudrait que je regarde sur le ticket, d'ailleurs. Je crois qu'il doit être aux alentours de 5 euros. J'ai pris aussi de la pâte à pizza, vu que Noli avait envie d'une pizza. Et de la sauce tomate. Ça, c'est de la sauce provençale ou des légumes cuisinés. Mais c'est pour la pâte à pizza. C'est pour faire la pizza, en fait. Pour les chats, il n'y en avait plus. Du coup, j'ai pris de la litière. Et on va attaquer les fruits et les légumes. Noli s'est pris des bananes, vu que celles que j'ai prises ne lui plaisaient pas. Et d'ailleurs, il faut que je les mange, les 3 bananes que j'avais achées pour lui. J'ai pris aussi la blindée de tomates, parce que les tomates, je n'en ai jamais assez. Je les prends toujours en gras pour pouvoir les conserver plus longtemps. Et au final, je ne les conserve pas tant que ça, vu que je les mange très très vite. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de les conserver. Mais bon, je suis habituée à prendre celle-là. Donc, je prends celle-là. J'ai aussi repris 2 courgettes. On en voit une là, mais je vous assure, il y en a 2. J'ai pris un melon et j'ai pris 3 avocats, parce que j'ai trop envie d'avocats en ce moment. Je me suis repris des céréales, parce qu'il y a un paquet de céréales qui est entamé, qui est dans un bac en plastique, d'ailleurs, et que je n'aime pas du tout, en fait. J'ai vraiment du mal à les manger. Du coup, je pense que je vais voir ce que je peux faire avec peut-être des barres de céréales ou j'en sais rien. Mais clairement, je ne les aime pas en céréales. Donc là, je me suis pris des crusties. Il y en avait des nouvelles céréales complètes, celles-là. Elles sont 3 au chocolat complètes, donc je vais les tester. Et Naudie s'est repris des ramen. Là, c'est un lot de 5. Et moi, je me suis pris celles-ci, parce que celles-ci sont au bœuf. Et moi, j'en ai pris au poulet. Il n'y en avait pas des végétales. Donc, j'ai pris au poulet. Je préfère poulet au bœuf. Et il n'y en a pas. 3. Et en plus de ça, pour se tenir, on a pris deux baguettes, tout simplement, pour les hot dogs de ce soir. Et on a pris aussi un pack d'eau. Voilà, c'est fini pour les courses. Et voilà, hot dogs végétales pour moi, hot dogs pas végétales pour Noli. Et il y a les pommes de terre qui sont en train de cuire au fond pour Noli. Les pommes de terre au fond, moi, je n'en prends pas. Je pense que je vais juste faire ça. Si j'ai envie de fraîcheur, je prendrai un peu de mâche. Mais je ne l'ouvre pas pour le moment au cas où. Bon appétit, mon chéri. Ça y est, j'ai déplacé les meubles. Là, je l'ai poussé le plus à gauche. Après, il y a la prise, donc je ne veux pas gêner la prise. Ici, il y a le bureau au milieu. Là, ça sera l'armoire de Noli. Et ça, ça sera mon armoire à moi. Et on va commencer à ranger tout ça. Je vais mettre les étagères comme je veux. Avec en bas, je vais mettre tous mes papiers importants. Et après, je vais mettre des jolies choses pour faire un joli décor. Voilà, comme ça, ça sera plutôt pas mal. Vous voyez, si je m'assois là, quand même, hein, c'est pas mal. On voit un peu plus l'armoire, ça sera plus sympa. Comme ça, j'aime bien. Comme ça, moi, ça me plaît comme ça. Moi, je suis d'accord pour ça. Allez, je vais m'occuper de placer les étagères. On a les petits pieds qui sont là, les petits pieds qui sont là. Et puis, je vais remplir un petit peu tout ça. C'est parti. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Du coup, j'ai mis tous les papiers importants en bas. Et après, c'est les trucs qui traînaient, qu'on a achetés et que je mets là en attendant. J'ai un petit problème avec le château. Donc là, vous voyez tous les légos qu'il faut que je monte. Ici, c'est pas un légos. Ici, c'est merci. Je vais vous montrer plus près. Ça, c'est une figurine Pop Overwatch. C'est Ange. C'est un des personnages que je main. Et après, c'est que des légos qu'il faut que je monte. Mais je pense que je les ferai en vidéo. Après, je sais pas si je les fais en vidéo. Genre, je les monte et puis je les mets en ligne. Ou si un jour, je fais un live et je monte une boîte ou un personnage en live avec vous. Je sais pas si ça vous intéresserait ou pas. Je sais que j'avais monté en vidéo mes légos. Enfin, c'était pas des légos. C'était des légos, pardon. C'était des méga blocs. Blizzard. World of Warcraft. J'avais fait notamment le galion de la horde et le château de l'alliance. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les légos. J'aime beaucoup les montées. Je sais que je veux faire des vidéos dessus. Mais après, je sais pas si je fais un live ou ça va être très long. Mais je pourrais interagir avec vous. Ou bien si je fais un accéléré montage comme j'avais fait pour les autres. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Et si vous vous en foutez, dites rien. Non, tout simplement. Là, c'est les mangas que j'ai ramassés dans la poubelle. Je les ai lus déjà. J'aime bien. C'est rigolo. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais vraiment jamais entendu parler de ce manga. Et au boulot, quand ils ont vu, ils connaissaient tous. Ils connaissaient tous ce manga. Il y a même un pote qui m'a dit Oui, j'ai un animé. Je l'ai un animé. Si tu veux, je te le prête et tout. Bah écoute, Matt, tu vois, aucun problème. J'ai adoré le manga. Donc si tu veux, pour l'animer, si tu es toujours chaud, il n'y a pas de souci. Et là, c'est les bouquins que j'avais achetés, du coup, à Bookoff. 3 et 5 euros, il me semble. Et là, je n'ai pas fini de le lire encore. Je l'avais lu dans le métro vite fait pour rentrer, mais je n'ai pas fini. Le coffret collector. Le Pikachu que Kopinita m'a offert. Les deux casquettes que j'ai mises là pour décorer. Le château. Le château, c'est pareil. Je sais que le château, je vais en avoir pour toute une journée à le construire. Mais vraiment, ça va être très très long. Donc c'est pour ça que je me dis faire un live. Faire un live d'une journée, clairement, ça ne va pas être possible. Après, faire plusieurs lives de l'épisode du château, pourquoi pas. On verra. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. En tout cas, parce que je voulais le mettre au-dessus, mais non. Il ne va pas loger au-dessus. Je ne sais pas où le mettre encore. Ça me fait chier de le mettre à même le sol parce que les chats, ils vont shooter dedans. Donc je ne sais pas trop. Et là, vous voyez le Faucon Millennium. Alors, Noli, il est en train de le démonter parce qu'il y avait des pièces qui sont tombées. Et je crois qu'il est en train de les remettre comme il fallait. Il m'avait dit aussi qu'il voulait entièrement le démonter pour entièrement le remonter. Parce qu'il avait envie de le remonter, tout simplement. Donc il m'a dit, je ne sais pas ce que je fais tout ça. Pour le moment, c'est là. Voilà. On laisse ça comme ça. Là, c'est la table où il y a tout le merdier. Tous les trucs bricolage, machin, tout ça. De toute façon, on n'a rien rangé encore. Et là-bas, c'est toutes ces affaires. Il y a des livres. Il y a ses jeux vidéo. Il y a encore des appareils électroniques. Et tout ça, il le rangera dans l'armoire comme il veut. Donc là, il me reste encore une étagère d'ailleurs que je n'ai pas placée. Vu que pour le moment, je mets le château là. Mais par la suite, je pense que je le foutrais en haut ou sur le côté. Parce que là, clairement, je vous le dis, je n'aurai pas assez de place. Je n'aurai clairement pas assez de place pour mettre tous mes livres, tous mes mangas, tous mes jeux vidéo. Ça ne logera pas. Il faudra que je ramène un truc. Je ramènerai une armoire, j'aviserai. Mais là, ça ne logera clairement pas. Même en rajoutant une étagère, ça ne logera clairement pas là. Ça ne logera pas.